Donc vraiment, t'es loin. 94 ? Non, non, avant, avant. Avant ? Avant. A l'époque où t'assistais, tu côtoyais les grands reporters assez connus de l'agence Magnum, comme Koudelka, Depardon, Salgado aussi, il était là-bas ? Oui, bien sûr. Et donc de sa manière, t'aurais pu à l'époque, t'avais 20 ans, t'aurais pu devenir une très bonne photographe reporter. Déjà à l'époque, j'avais l'impression que c'est comme si la photographie, elle n'arrivait pas à rendre tout ce que tu voulais. Pourquoi t'as laissé tomber ça finalement ? Donc très rapidement, en effet, je travaille auprès de photographes de l'agence Magnum, puis de l'agence Métis. Ensuite, plus tard, j'intègre un collectif de photographes, le Bar Floréal, donc un collectif très engagé. Et par ailleurs, j'ai une formation à la fac aussi, avec la photographie qui commence au moment où je suis formée. C'est une photographie, en fait, qui se pose des questions et donc qui rentre dans le champ de l'art et qui se... et qui... et donc toutes les théories de Greenberg et autres, voilà, basculent dans le champ de l'image à ce moment-là. Donc j'ai en fait ces deux... ces deux rapports à l'image en même temps. Et je me rends compte que c'est pas forcément en décrivant les choses ou en s'approchant des choses au plus près qu'on en parle le mieux, ou en tout cas qu'il y a une autre manière de le faire et qu'elle est beaucoup plus dans l'écriture, en fait, d'une certaine manière. manière... et donc je m'engage là-dedans. Mais dès le départ quand même, même par exemple, avec le 50 boulevard Haussmann, c'est une espèce de mixte, c'est-à-dire je m'impose quand même de travailler qu'au 50 mm, je m'impose une certaine distance, je m'impose un point de vue récurrent et je m'impose de travailler aux 50 du boulevard Haussmann, ce qui a priori, enfin d'un point de vue documentaire, n'a pas forcément un intérêt particulier. À ce moment-là, je digère en fait aussi des gens qui m'influencent beaucoup, comme les Américains, etc., et donc je pense qu'il m'a fallu aussi quelques années de digestion avant de passer à autre chose. La première expérience que je fais et qui me fait basculer dans ce que je vais faire jusqu'à aujourd'hui, c'est le travail en Seine-Saint-Denis qui s'appelle « Transport », où là je travaille pour la première fois avec une chambre photographique, mais c'est un outil de 1920, donc assez pauvre. Et surtout, là, tout de suite, j'intègre en fait autre chose que de l'image, donc je confronte l'image à du texte qui rentre directement dans l'image et donc oui, ça commence là et ensuite, je ne m'arrête jamais, quoi, jusqu'à aujourd'hui. Et j'abandonne progressivement, voire totalement, la photographie de reportage. Tu as toujours travaillé avec la chambre photographique, tu as acheté d'autres chambres, tu as travaillé avec cet outil-là, toujours le grand format, on peut le voir comme une constante et se dire « Ah, bravo, ça fait 20 ans, ou je ne sais plus, oui, ça fait à peu près 25 ans que finalement, tu as obtenu quelque chose de reconnaissable. C'est reconnaissable, on reconnaît une photo de Saline Delco. » Ou alors, on peut aussi le voir comme un enfermement, dans le sens, ça continue, c'est toujours impressionnant, surtout pour les galeries, les musées, les centres d'art, ils sont contents, ils savent à quoi s'en tenir, quoi. Tu leur proposes une série sur la Chine, ils savent à quoi s'en tenir. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, bien que j'utilise d'autres outils, y compris numériques, c'est ce rapport tellement particulier, en fait, que génère l'utilisation de cette chambre, par exemple, ou de la chambre photographique. Cette espèce d'encombrement, le fait de voir les choses à l'envers, le fait que ça déclenche une certaine lenteur, une certaine économie, parce que bien sûr, je fabrique très peu d'images quand je travaille à la chambre, contrairement, par exemple, au numérique. Donc, j'ai besoin de ce rapport-là au monde physique qui passe par ça, qui passe par cet outil-là, qui a du sens pour moi. Moi, bien sûr, je suis un peu un dinosaure, donc je prends des risques, je travaille encore avec des choses qui sont de moins en moins, j'imagine, on n'est plus très nombreux à travailler comme ça. Ensuite, je numérise sur des scans rotatifs, il doit y en avoir 4 ou 5 en France à tout casser, donc c'est sûr que je fais partie des derniers, probablement utilisateurs de toutes ces choses, quoi. Comment s'appelle l'expo ? Ça s'appelle New Way of Living. Le titre, il apparaît dès le départ et en fait, il apparaît parce que je pose l'hypothèse en fait que l'espèce humaine est en mutation et donc c'est aussi une nouvelle manière de vivre que j'explore d'une certaine manière. En fait, quand je parle peut-être d'une nouvelle manière de vivre, en fait, je ne fais pas référence à ce que je montre. En fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus insidieux, qui est beaucoup plus invisible. C'est plutôt les liens qu'on tisse aujourd'hui dans ces nouvelles villes et qui sont un lien qui est beaucoup plus virtuel. Ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui n'est pas visible, en fait. Donc c'est très complexe, bien évidemment, en utilisant la photographie comme médium principal de traduction, on va dire, ou d'écriture. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on ne voit pas. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est là particulièrement, et encore plus aujourd'hui, c'est d'être dans une temporalité qui permette de ralentir l'image. Moi, je culpabilise presque de participer à ce foisonnement d'images, etc. Donc l'idée, c'est d'interroger ce statut d'image que le spectateur ralentisse, et de donner à voir quelque chose qui éventuellement, si tant est, ça marche, l'arrête, en fait. Forcément, pour beaucoup de photographes ou en tout cas de gens qui font des images, la Chine a été très attractive pendant longtemps. Mais toutes ces années, en fait, où j'y suis allée, etc., je n'ai jamais travaillé, pour moi, je n'ai jamais œuvré. Je participais à des films, un peu, de loin, ou parfois de près, mais je n'ai même jamais imaginé vraiment faire des choses, parce que bien sûr, c'est extrêmement photogénique, mais pendant des années, j'ai travaillé dans des milieux extrêmement peu habités, dans des espaces naturels, pendant finalement, peut-être même ces dix dernières années, et que de basculer à nouveau ce que j'avais envie dans des espaces urbains, je trouvais ça très intéressant de passer, de franchir cette échelle-là de manière brutale, et peut-être que aussi le fait d'avoir travaillé beaucoup en hauteur, malgré tout, en haute montagne, etc., ce rapport aussi à la hauteur, enfin, je n'en sais rien, mais voilà, ça fait un moment que je regarde les choses, à part que là, c'est différent, tu vois, je n'ai pas besoin de marcher huit heures. Non, mais il y a peut-être un lien aussi, et je trouve aussi, parce que j'aime bien quand les choses restent, pas pudiques, mais le fait de rester à distance, je trouve ça très important, j'ai la même distance quand je suis en montagne que quand je suis sur ces bâtiments. De rester à distance, c'est aussi, d'une certaine manière, une forme de respect, parce que je n'ai pas de légitimité en tant qu'étrangère à juger quoi que ce soit, ou à apporter un regard plus scientifique ou documentaire sur ce pays-là. C'est un nouveau travail, c'est important, et puis surtout, il y a à peine un an, l'ensemble de mes œuvres ont brûlé, et donc c'est très important pour moi d'être à nouveau entouré par des œuvres physiques, parce que c'est une manière de fabriquer ça, ce sont des épreuves d'artistes, donc que je garde, que je fais circuler, et d'avoir ça autour de moi, c'est aussi une manière concrète de pouvoir palper ce que je fais. Sous-titrage ST' 501